bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire l'analyse des marchés on va regarder quels sont les meilleurs indices on va regarder ensuite quels sont les et f du moment avant de commencer je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier que toute cette vidéo tous les conseils à tout ce que je vous donne ce sont des informations que je partage avec vous et qui ne sont que le reflet de mon expérience de mon analyse personnelle ce ne sont en aucun cas des recommandations d'achat ou de vente de produits financiers je vous donne simplement mon avis personnel après à vous de faire vos propres analyses voilà donc on commence avec on va regarder par exemple sur le PEA qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on peut acheter sur le PEA en ce moment en ce moment ce qui performe le mieux c'est le nasdaq et oui aussi étonnant que ça puisse paraître on peut acheter du nasdaq alors que ce sont des actions américaines dans son PEA il y a des ETF qui sont compatibles voilà donc combien on en achète et bien ça dépend de son portefeuille ça dépend de la part de capital qu'on alloue à cette stratégie sur le PEA l'idée de cette stratégie c'est de mettre 100% de la partie qu'on alloue sur un seul actif voilà donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé de mettre 100% de son capital sur un seul actif on alloue une partie de son capital sur cette stratégie qui consiste à faire une allocation totale de ce que l'on met et donc on achète le nombre de titres correspondant au montant donc par exemple ici il suffit de renseigner si je veux investir 2000 euros il suffit de renseigner le montant et puis on a le nombre de titres à acheter qui se met à jour automatiquement en fonction du cours en temps réel voilà donc hop je remets à zéro et vous voyez il me donne les instructions il me dit quoi ce que je dois faire pour utiliser le tableau après sur le compte-titres sur le compte-titres on peut acheter du bitcoin on peut acheter du nasdaq et on peut acheter du russell 1000 sur les valeurs de croissance donc là le principe est le même il suffit de renseigner ici le montant du capital que l'on veut investir et il vous calcule automatiquement la quantité à acheter voilà c'est aussi simple que ça et puis on peut avoir aussi un portefeuille équilibré ça c'est intéressant on achète un petit peu d'or un petit peu d'obligations un petit peu de matières premières et on fait un arbitrage une fois par an voilà donc là c'est quand même intéressant puisque ça permet vraiment de ne pas y passer beaucoup beaucoup de temps voilà maintenant on va passer un petit peu plus en détail quel est l'état des marchés sur quels indices on peut aller chercher et est ce qu'il ya des est ce qu'il ya des pépites intéressants donc on va commencer par les indices boursiers donc on voit qu'effectivement il y avait un moment pendant lequel c'était les l'europe qui était en tête alors l'europe va encore pas mal on est on a le libex 35 qui est donc l'indice espagnol qui est avec un momentum de 6 donc ça veut dire que sur une période de entre 1 et 6 mois on est entre 1 et 6 mois on est on est à 6% d'augmentation donc là c'est plutôt positif je branche le pc avant que ça ne coupe voilà c'est bon et par contre voilà on voit que le nasdaq est en train de monter et c'est normal puisqu'on a des valeurs technologiques qui qui le composent et les valeurs technologiques sont en train de rebondir voilà donc on voit que les actions européennes bien qu'elle soit faible sont encore relativement performantes alors il ya une petite faiblesse en ce moment mais on est encore on est encore positif donc on n'est pas encore dans un marché baissier et donc vous voyez j'ai quelques quelques watch list quelques listes d'actions que je surveille par thématique donc ici par exemple avec une sélection d'ETF ici avec une liste d'actions qui ont du fort potentiel ici avec des actions qui sont orientées sur les nouvelles technologies ici sur les petites capitalisations qui peuvent qui sur lesquelles c'est intéressant puisqu'on peut faire des performances assez incroyables parce que comme il y a des comme ce sont des petites capitalisations il suffit de peu d'acteurs pour faire monter le cours considérablement voilà puis ce sont des sociétés qui sont potentiellement sujettes à des rachats d'actions donc là on a des actions qui sont intéressantes donc et puis là on a la grosse watch list sur laquelle on a le classement avec les 10 meilleurs ou les 11 meilleurs actions de de ma grosse watch list donc la grosse watch list en fait c'est un portefeuille il ya un peu plus d'une d'une centaine d'actions il ya 160 titres qui sont ce sont tous des titres qui qui sont intéressants à acheter et en fait il me suffit de renseigner ici le titre de de l'action et automatiquement hop on va pouvoir voir le classement et se focaliser uniquement sur celles qui sont vraiment vraiment intéressantes c'est à dire celles qui sont dans un momentum pourquoi c'est intéressant de prendre celles qui sont dans un momentum favorable parce que qu'est ce que font les investisseurs quand ils voient un cours qui monte ils l'achètent et donc celles qui montent le plus ce sont celles qui ont le plus de chances de continuer à monter et ce n'est pas parce que et et lorsqu'elles sont ici elles sont dans un momentum favorable c'est à dire qu'elles commencent à monter à partir d'un certain moment elles vont être déclassées ça veut pas dire qu'elles qu'elles ne continuent pas à monter ça veut dire qu'elles performent moins que les autres et donc l'idée c'est en étant focalisé sur les meilleures actions ce que j'appelle la stratégie des meilleurs chevaux eh bien en fait on est on profite de celles qui performent le mieux et puis à partir d'un certain moment il va y avoir une inertie donc elle va sortir de la liste mais une inertie c'est à dire qu'elle va commencer à monter moins mais elle va continuer à monter donc on va pouvoir sortir parce que elle n'est plus dans la liste tout en faisant quand même une plus value et c'est ça qui est intéressant si on regarde par exemple une action comme tesla si on c'est celle là vous voyez que là lorsqu'on était ici hop pendant cette période là vous voyez qu'on était avec 200% etc donc là elle était dans un momentum vous voyez sur une période d'à peu près six mois on était sur un momentum très très favorable parce que là on est monté à 1000% vous voyez et là ça a commencé à baisser puis à continuer à baisser mais si vous regardez sur six mois donc si je prends ici six mois en arrière donc ça fait juin on va dire voilà juin 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 donc ici si on prend six mois en arrière hop vous voyez que là ça commençait encore à monter on était à 131% et puis là au fur et à mesure des mois en fait il faut imaginer que hop on a six mois glissant et puis à partir de ce moment là vous voyez quand on était à peu près allez on va dire là là on était encore bon et puis ben voilà à peu près là vous voyez qu'on ne montait plus que de 22% donc il y avait certainement des actions qui étaient beaucoup plus intéressantes et donc on a pu profiter de cette heureuse tranquillement pourquoi parce qu'on était sur celle qui était la plus performante et on reste tranquille on est sur un décalage de six mois à partir du moment où il ya une faiblesse passer à dire qu'il y en a d'autres qui performent mieux et on va remplacer les actions qui performent moins par celles qui performent mieux et c'est comme ça qu'on peut rester rentré en position sur des teslas et ne pas paniquer au moindre mouvement de marché voilà pourquoi parce qu'on est sur un horizon de 1 3 et 6 mois et ce qui fait que ça nous pondère et puis après si on veut aller un petit peu plus loin et aller chercher des momentum et regardez s'il ya des moments où c'est un nouveau intéressant de rentrer et on peut utiliser à ce moment là des indicateurs comme le rsi on place un petit bout de bois au dessus du lundi c'est vous voyez qu'ici quand on casse on a on a un niveau d'entrée qui est intéressant là sur tesla par exemple je dirais que c'est intéressant on peut ici venir le remonter voilà puisqu'on a eu des nouveaux pics et on a à nouveau ici des indices qui nous informe que c'est possible de réinvestir sur tesla ça sera relativement intéressant voilà donc il n'y a pas forcément besoin de graphique en fait simplement en se basant sur ce que j'appelle le portefeuille intelligent il suffit de prendre quelles sont les actions qui performent le mieux sachant que dans toutes ces actions ce sont des actions que vous pourriez avoir en portefeuille que vous pourriez tout avoir en portefeuille et qui seront sur un horizon 3 à 5 ans qui devrait fort probablement faire des belles plus values encore une fois ce n'est pas un conseil en investissement c'est juste un avis personnel c'est pas une science exacte voilà là aussi c'est une autre autre liste avec des valeurs qui sont très très intéressantes j'ai mis le s&p 500 aussi parce que ça peut être intéressant d'avoir aussi de l'indice pour diversifier et puis ça permet de savoir où est-ce qu'on se situe par rapport à l'indice donc c'est intéressant de voir que parmi ma liste ici d'une qui est un petit peu plus réduite eh bien on a celle là qui sont vraiment intéressante donc voilà on a datadog par exemple qui est en train de faire quelque chose de sympathique on va regarder datadog 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 elle est là voilà et vous voyez que ici on a là où en fait on le voit simplement donc ça c'est un petit indicateur maison que j'ai fait et qui me qui me permet de savoir de voir en un coup d'oeil la tendance alors il ya une moyenne mobile donc ça donne un indice mais là on donne on a des niveaux de cassure qui nous permettent de vraiment voir ce qui se passe si on regarde les volumes on n'a pas vraiment une explosion des volumes on est relativement équilibré mais en tout cas voilà datadog c'est une action qui me qui je pense a du potentiel là ici je suis sur un horizon hebdomadaire voilà sur un horizon journalier j'aime pas trop faire de l'analyse en journalier moi je suis plus sur de l'hebdomadaire mais voilà cet indicateur il fonctionne aussi plutôt très bien voilà donc après il y a d'autres indicateurs qui existent il ya ishimoku mais ishimoku il a beaucoup de retard c'est un indicateur qui qui permet de voir qu'on est en tendance mais limite il n'y a pas forcément besoin il n'y a pas forcément besoin d'ishimoku pour voir qu'on est en tendance et à la limite au bout d'un moment vous pourrez même vous passer d'indicateurs ça que là moi j'arrive en regardant simplement le graphique là on voit que on voit qu'on est bien il suffit en fait de se faire une moyenne mobile même de tête vous voyez vous faites la moyenne à peu près et vous n'êtes même pas obligé de l'afficher alors ça donne des indices ça donne des indices ça permet de les positionner ça te permet d'avoir des niveaux des niveaux de prix des niveaux de rebond mais en fait l'action sur les prix il se fait simplement sur en se basant sur les plus hauts et les plus bas vous voyez qu'ici on a eu un plus haut et puis ici aussi donc on a cette zone là qui est une zone de résistance ici on a cette zone qui est une zone de support donc là il ya fort probablement voyez on a tapé ces prix là ici 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 donc là c'est un niveau de prix sur lequel on pourrait venir rebondir vous voyez d'ailleurs les prix ils sont venus et puis ils sont ils sont restés très proches avant de avant de d'exploser ici donc là il ya eu certainement une annonce de résultats voilà avec effectivement le chiffre d'affaires le chiffre d'affaires qui était estimé à 469 et qui a été annoncé à 481 donc avec une surprise de ce qu'ils appellent l'effet surprise donc ça a été ça a été sous estimé de 2% et par contre au niveau des bénéfices une surprise de 19,59% des bénéfices voilà donc là c'est quand même c'est certainement pour ça qu'il ya eu ce gap donc cet écart entre le cours de clôture et le cours d'ouverture ce petit saut vous voyez qu'on est passé ici en une journée on est passé le clos le cours de clôture il était là il était à 94 et on a ouvert à 98 donc il ya eu quatre euros comme ça qui étaient qui sont passés comme comme une lettre à la poste voilà on est monté ici à 103 et puis on est redescendu à 100 voilà sans qui est un chiffre rond donc qui est aussi un niveau de support résistance potentiel parce que il ya des gens qui qui sont là ils vont dire ah bah tiens je vais la vendre à 100 dollars ou à 100 euros donc ils vont passer le rendre à sur des chiffres ronds donc les chiffres ronds sont aussi des niveaux de prix qui sont souvent vous voyez qu'ici hop si on regarde c'est un niveau de prix sur lequel on est venu taper plusieurs fois ici autour des 100 bah il se passe des choses parce que ce sont des prix psychologiques si on regarde au niveau des 200 certainement que vous voyez 200 bah on est venu on est venu frôler les 200 et on a redescendu tout de suite donc voilà sur datadog bah pourquoi pas aller chercher les 200 après pour moi il y aura ici ce niveau de résistance à passer sur datadog voilà dites moi en commentaire si vous si ça vous plaît que je vous montre comme ça des graphiques sans passer par pro realtime j'en ai j'ai plusieurs d'entre vous qui qui m'ont qui trouvait que pro realtime était et était peut-être un petit peu compliqué moi ce que je trouve bien dans pro realtime c'est qu'on peut mettre les indicateurs qu'on veut on peut faire des indices qui nous permettent d'avoir le nombre d'actions à acheter etc donc c'est pour ça que j'aime bien pro realtime mais c'est vrai qu'en fait on peut on peut tout à fait suivant son profil se passer complètement de graphique et se passer complètement de pro realtime et aucun souci là dessus voilà dites moi si ce genre de vidéo vous plaît si vous en voulez en attendant mettez moi un pouce mettez moi un commentaire et si vous mettez un commentaire dans la vidéo et ben je vous réserve une surprise donc mais n'hésitez pas à me mettre un commentaire et je vous ferai un petit cadeau pour ceux qui ont pris le temps de mettre un petit commentaire je vous partagez la vidéo aussi et et puis le pouce et puis à bientôt je voilà la vidéo normalement je la publie le dimanche soir là je vais la publier un petit peu en avance dites moi aussi si vous préférez que je la publie plutôt le samedi plutôt que le dimanche je peux pas la pouvoir la publier demain parce que demain je fais un petit triathlon enfin un triathlon à trois un alf iron man est donc que je vais être un peu fatigué pour pour publier la vidéo c'est pour ça que je la publie aujourd'hui même si je pourrais la programmer pour la publier dimanche mais bon comme ça c'est fait et comme ça vous l'avez et ça me permet de savoir si vous préférez la voir le samedi ou le dimanche ça je changerai mes habitudes voilà je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao